Normalement, le programme est bon. Le problème, c'est quoi ? C'est que nous avons beaucoup grandi en tant que pays et les besoins sont devenus plus grands que nous avons une carence des enseignants, d'abord à l'école primaire. Donc, nous avons pour besoin de trouver de l'emploi comme l'enseignement, souvent, ne paye pas bien. Nombreux enseignants ne payent pas bien. Nombreux enseignants ont déserté notre beau métier et voilà que nous avons maintenant une carence d'enseignants. Alors, c'est là où les bas blessent. C'est d'abord au niveau de l'école primaire où l'enseignant de l'école primaire est supposé être uniquement pour notre pays, doit être seulement un décis. Mais alors que le niveau du décis a baissé, donc nous avons l'effondrement de valeurs et même, pas de valeurs, mais je parle d'effondrement de la qualité parce que l'enseignant n'est plus le monsieur qui était là comme moi j'étais enseignant, mais c'est quelqu'un qui est là en train d'attendre notre emploi faute de mieux ou cela est un enseignement. Alors, au niveau du secondaire, nous avions les systèmes parmi les meilleurs du monde. C'est-à-dire que nous avons pensé qu'au secondaire, il y aurait des enseignants qui vont faire, par exemple, les ISP, l'IPN, quelqu'un qui sera formé en géographie et une branche secondaire qui sera l'histoire, les Français avec le latin ou les Français qui sont africains, et ainsi de suite. Donc là-bas, au niveau de l'enseignement secondaire, on a pensé que dans chaque sujet, l'enfant aurait un expert qui va le faire. fort malheureusement que nos ISP, et aussi faute de mieux, nous avons les gens qui ne sont plus à l'enseignement. Pour répondre aux besoins des enseignants, qu'est-ce que le pays a fait d'abord ? Nous avons instauré au Congo un système presque unique. La licence dans cinq ans n'était pas vraiment prévue comme ça, les premières décisions ont fait quatre ans. Mais cinq ans voulait faire quoi ? C'est que chaque Congolais qui a bénéficié de l'État devait maintenant rentrer enseigner pendant deux ans, et puis après deux ans, on peut aller conduire la licence. Ce qui a fait qu'il y avait les G3 et la licence. Donc maintenant, nous évaluons d'abord des enseignants qui ont des classes surpépleuses, et qui ont des enfants moins motivés. Et l'État de plus en plus s'éloigne du financement de l'enseignement, parce qu'au départ, l'enseignement primaire et secondaire étaient confiés presque officiellement à l'Église. C'est l'Église qui s'en occupait, et l'État s'en occupait de l'université. Ce qui veut dire qu'il y avait un moment quand moi j'étais à l'université. Un campissard, l'homme qui vient de l'Uniquine, vient des campisses, s'il est bon, il pouvait même, il avait une bourse tellement bien qu'il pouvait lui supporter sa propre famille, et ainsi de suite. Alors maintenant, les bourses sont parties, et voilà, nous avons donc peut-être clochardisé l'enseignant, et quand on le fait, on le fait au détriment de la qualité d'enseignement. D'où il faut dire que la qualité d'enseignement laisse à désirer, parce que, un, les classes sont surpépleuses, l'enseignant est sous-formé, et il n'y a plus de formation, de formateurs, de formateurs, qui vont prendre les relèves, et nous avons pratiquement les enfants entre les mains des apprentis, si vous voulez. Mme Corseille, les enfants sont entre les mains des apprentis. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. La mondialisation, c'est l'échange culturel, c'est aussi le rendez-vous des données de recevoir. Comment l'école congolaise, l'école nouvelle congolaise que nous rêvons tous, peut-il intégrer dans son programme les éléments positifs de l'africanité et les éléments positifs de la modernité pour que cette école puisse aller de l'avant ? Particulièrement votre institution. Bon, écoutez, je pense que je discute, je suis en train de savoir. Vous savez, il y a un débat maintenant dans nos écoles. On dit qu'il ne faut pas apprendre la langue maternelle. La question, quelle langue maternelle ? Parce que la langue maternelle que les enfants parlent de la Kinshasa, c'est une nouvelle langue qu'on appelle SMS. Là, on écrit différemment. Ces enfants-là qui écrivent l'SMS ont une autre culture, qui est tout à fait nouvelle. Donc, quelle est la langue maternelle de Kinshasa ? Ce seraient les Lingala ? Ce seraient les Swahili ? Ce seraient les Chiluba ? Les Kikongo ? Donc, nous avons un débat maintenant. On pense que l'enfant congolais doit apprendre la langue maternelle. Moi, je commence à dire que la langue maternelle de l'enfant aujourd'hui, c'est dans la mondialisation, c'est plutôt les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, je pense que, comment intégrer la question ? Il nous faut, au niveau le plus bas possible, intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je donne un exemple. J'ai mes deux frères qui viennent de faire une petite invention qu'ils vont montrer chez nous. Ils ont fait l'énergie solaire. Maintenant, nous pensons quoi ? Un enfant qui est à moins de doute du tout ne peut pas faire un commercial informatique. Pourquoi ? Parce que là-bas, peut-être, dans son village, il n'y a pas l'informatique. Comment allons-nous briser cette division-là, cette fractie numérique ? Comment allons-nous réparer ça ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé maintenant ? Ils ont monté avec les panneaux solaires, que nous voulons qu'ils apprennent d'ailleurs. Avec les panneaux solaires, on a fait un système intégré qui aura tout. Dans un village, on peut amener ça. Et de village à village, on peut maintenant donner aux enfants la chance d'avoir, peut-être pas comme un ordinateur, mais du moins, nous devons arriver à faire une certaine équité dans l'enseignement. Cela veut dire quoi ? Que l'enfant maintenant dans le village, nous voulons, au lieu de nous plaindre, nous venons d'inventer, si vous voulez, de créer un système intégré qui aura les machines portables avec les panneaux solaires. Comme ça, n'importe qui, n'importe où, les enfants vont avoir la chance d'avoir l'informatique. Ça, c'est de un. De deux, il nous faut aussi comprendre que nous n'avons pas deux sortes d'enfants. Les enfants du monde rural, ignorés de tout le monde, et les enfants de la capitale, peut-être aussi ignorés, si vous voulez, et les enfants, par exemple, s'autodirigent. Donc, il nous faut maintenant un certain leadership qui va montrer à ces enfants qu'allons-nous faire pour que, désormais, nous arrivions à résoudre les problèmes qui se posent ici. C'est que le Congo n'est plus une île. La globalisation, que moi, j'appelle mondialisation, exige que nous pensions local, mais que nous vivons local, mais que nous pensions globalement. Donc, il faut qu'aujourd'hui, je pense, qu'intégrer d'abord les nouvelles technologies de l'information et de la communication parce que c'est là où va pratiquement le jeu du monde. C'est ce qui vous a poussé à créer, à programmer des cours par correspondance chez vous là-bas. Et la différence entre les diplômes par correspondance et les diplômes d'un étudiant qui suit les cours normalement. Parce que là, à l'auditoire, on les surveille, il n'y a pas moyen de tricher. Donc, il étudie normalement, mais par correspondance, on fait ce qu'on veut. Est-ce que la différence entre ces deux diplômes-là... En 1900, en 2012, il y avait la déclaration de Paris. L'INESCO est en train d'encourager que chaque pays doit avoir une université, l'enseignement ouverte ou l'enseignement à distance. Je ne crois pas beaucoup à l'éducation par correspondance parce que c'est une mauvaise connotation. Ce que nous avons, par contre, c'est ce qu'on appelle éducation à distance. C'est-à-dire, nous aménons la classe devant l'enfant à l'enfant dans son milieu. Différent d'une correspondance, on n'en parle pas. On amène tout, y compris l'enfant, avec la technologie. Parce que maintenant, justement, nous avons un dénominateur commun actuel qui s'appelle technologie. Avec la technologie, maintenant, il n'est plus utile que je sois dans mon village pour enseigner dans mon village. Aujourd'hui, je peux le faire. Donc, je pense que ce que nous avons intégré maintenant, nous autres, c'est en répondant à un besoin universel. Je rentre encore en disant que si quelqu'un qui a l'enseignement supérieur universitaire, il connaît, il doit connaître obligatoirement la déclaration de Paris, qui exige que nous pensions, que nous puissions réfléchir à avoir open education, l'éducation ouverte. Donc, pour permettre que tout le monde ne se rappelait en mesure d'aller d'une manière formelle à l'école. Mais maintenant, qu'à nous faire ? Nous avons une économie basée sur l'intelligence. Nous allons sur les autres ? Non. Il nous faut maintenant avoir la technologie qui va briser les barrières. C'est là que j'ai parlé que cette fratine numérique qui est en train de nous défaire doit être notre premier agenda à conquérir. Donc, je pense que nous avons intégré chez nous les étudiants qui vont prendre des cours avec l'Afrique du Sud, les pasteurs qui sont déjà en église, qui ne peuvent pas aller à l'université, par exemple. Nous amenons l'Afrique du Sud dans sa maison. Mais lors des examens, il vient à l'école et nous sommes en train de discuter avec lui et des présentations. Donc, c'est une manière qui n'est pas... L'enfant n'est pas abandonné, qu'on envoie un diplôme par poste. Non. C'est une formation à distance qui, par ailleurs, devient que ce soit l'éducation qu'on appelle l'e-learning par électronique, l'école par électronique. Eh bien, l'e-learning, communication à distance, ce sont des moyens incontournables du XXe siècle et il faut que notre pays y pense encore. Professeur, pouvez-vous, en quelques mots, donner vos perspectives sur l'école nouvelle congolaise ? Vos perspectives en tant que professeur, en tant qu'enseignant ? J'ai beaucoup d'espoir pour l'école de Congo. Je pense que nous y sommes. Parce que, vous savez, les faits sont têtus. Avec l'Internet et le téléphone, il est impossible aujourd'hui de voir quelqu'un qui va à monopole de savoir et moins encore former quelqu'un qui va à monopole de choses. Maintenant, l'enfant congolais peut comparer ce que les gens enseignent en économie à Bruxelles et ce qu'on enseigne à Paris. Donc, je pense qu'avec la technologie, nous allons arriver à détrôner l'empire d'exclusivité qu'il y avait certains professeurs qui croyaient même qu'ils avaient le monopole de savoir. Parce que quand moi, je suis docteur, je suis docteur deux fois, mais dans mes domaines, je ne suis qu'une petite graine, là, dans l'océan du savoir. Mais attention, il ne faut pas que nous puissions croire que nous sommes indispensables. Non, pour le moment, personne n'a le monopole de savoir. Le savoir est universel. Et maintenant, l'enfant peut connaître plus que l'étudiant parce qu'il est Internet, l'information est là. Donc, nous avons eu le commun des savoirs et il est possible qu'aujourd'hui, plus jamais quelqu'un puisse avoir le monopole. Voilà. Merci beaucoup. Rapidement, parfait. Nous avons un communiqué. Un communiqué. Pour la première fois, depuis sa création, sous l'impulsion de Mme le directeur général AI de la RTNC, Mme Nicole Dibambu Kitoko-Boanga, l'Orchestre de la Voix du Peuple de la RTNC, OVP, est entrée de réaliser son premier album, contenant cinq titres, parmi lesquels RDC, Beau et Grand Pays, et la RTNC Église au milieu du village. Les musiciens de l'Orchestre de la Voix du Peuple profitent de cette occasion pour adresser leur sincère remerciement à l'assistant Émile Zouzizola et au coordonnateur des activités de la RTNC, M. Kams Kisungwa, pour leur assistance, sans oublier tout le personnel de la RTN nationale congolaise. C'est signé. Le bout du tunnel. Ernest Bolikoko-Safari, qui est le secrétaire de l'Orchestre. Le secrétaire de l'Orchestre. Le secrétaire de l'Orchestre. Le secrétaire de l'Orchestre. Voilà. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Lundi prochain, on vous retrouve pour un autre numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada